Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vous présente l'espace Nido de Jeanne Alors je vais vous faire des séquences pour bien vous montrer ce dont je vais vous parler évidemment Donc vous parler de ce que j'ai mis en dessous, du tapis, de la barre etc Donc je vais vous faire vraiment des close-up mais ici voilà, on se retrouve face caméra pour un petit peu vous expliquer Donc au début Jeanne avait un parc, un parc quacks que vous avez déjà vu plusieurs fois, que ce soit en photo, en vidéo etc Et quand Jeanne était petite, oui c'était pratique parce que ben voilà, je la mettais dedans et je pouvais aller à la toilette, faire autre chose Enfin voilà, elle se sentait, enfin elle était en sécurité dedans pour moi Mais à force de lire, j'ai deux livres ici sur la pédagogie Montessori, à force de lire un petit peu ce qui passe sur internet etc La motricité libre m'a vraiment parlé et m'a ouvert un petit peu les yeux sur ce que je voulais vraiment faire et apprendre à Jeanne Et donc j'ai très vite abandonné l'idée du parc parce que je voyais même bien que niveau largeur, il faisait 75 cm Sachant que Jeanne en fait quasiment 60 cm maintenant Si vous rajoutez en plus un tour de parc, moi elle avait une tresse qui faisait le contour du parc Automatiquement ça réduit beaucoup et au final Jeanne me touchait les deux bords Et pour se retourner, enfin c'était vraiment pas l'idéal, elle faisait rien du tout dans son parc quoi Donc vous vous penchez un petit peu mais bon c'est pas grave Et donc elle ne bougeait quasiment pas dans son parc Donc je me dis c'est pas possible, enfin je peux pas la laisser là dedans, j'avais vraiment pas envie de la laisser là dedans Et puis j'ai commencé à installer 2-3 petits trucs au sol et à chercher des idées Donc si vous tapez par exemple sur Pinterest Nido Donc Nido c'est en fait, ça veut dire nid en italien Donc c'est un endroit un petit peu restreint Un endroit un petit peu confiné avec un matelas, des coussins, des jeux, quelques jeux Pas trop de jeux non plus pour pouvoir faire une tournante Et éveiller l'enfant sur quelques jeux et pas qu'il y ait 36 000 choses Et donc c'est ça, le Nido c'est un nid Donc l'endroit où l'enfant se retrouve en cocon, en sécurité Et oui il va développer ses connaissances, apprendre, réfléchir, enfin voilà C'est vraiment un endroit dédié à son éveil Un petit chat Elle vous regarde donc du coup elle ne bouge absolument plus Et donc j'ai commencé à mettre ça en pratique au sol Et au final Jeanne a très vite fait des progrès et s'est retournée sur Nido Et maintenant elle passe du dos au ventre comme bon lui semble Elle tourne Et maintenant j'ai vu tout à l'heure qu'elle essayait vraiment de pousser sur ses genoux pour avancer Donc je pense qu'elle va passer par la face 4 pattes avant de marcher Ce que son papa n'a pas fait par exemple, il n'a pas été à 4 pattes Je pense que Jeanne va le faire, moi en tout cas j'ai été à 4 pattes Donc elle pousse sur ses genoux donc j'ai l'impression qu'elle le fera Maintenant à voir ça veut rien dire Et donc voilà son espace Nido à elle Alors vous avez vu qu'il y a des miroirs, les miroirs sont très appréciés par les enfants Parce qu'ils vont avoir cette perspective de voir la pièce derrière eux De voir ce qu'il se passe De se regarder même s'ils ne savent pas encore apparemment que c'est eux qui le regardent Mais moi je sais que Jeanne quand on se regarde dans le miroir toutes les deux Si je souris dans le miroir elle va me sourire automatiquement aussi Donc c'est ça qui est très comique C'est qu'elle sourit à la personne qu'elle voit dans le miroir Je pense qu'elle me reconnait quand même Ah mon petit loup d'amour Donc les miroirs c'est hyper important pour l'espace Nido On a rajouté une barre Alors sachez que la barre se met à plus ou moins 45 cm à partir du tapis Donc pas de votre sol parce qu'ici mon tapis fait 4-5 cm je pense Donc automatiquement la barre est un peu plus haute Il me semble que la nôtre est quand même à 55 ou 60 cm Elle est un peu plus haute parce que j'ai mis des couches en dessous du... Merci GSM J'ai mis des couches en dessous du tapis d'éveil ici Parce qu'on a du carrelage et donc j'avais vraiment très peur que le froid passe Donc c'est pour ça que la barre est un petit peu plus surélevée Donc il me semble qu'elle est à 60 cm du carrelage et pas du tapis Et la barre c'est très pratique parce qu'à partir du moment où l'enfant va vouloir ramper Va vouloir aller à 4 pattes Il va pouvoir attraper avec sa main la barre et pouvoir essayer de se redresser et de se tenir debout Donc ça c'est pour l'apprentissage après pour la marche Mais c'est hyper important ça coûte vraiment rien Moi j'ai acheté la barre je crois 10 euros chez Brico Les anneaux ça coûte vraiment pas très cher non plus Je trouvais ça sympathique pour pouvoir suspendre des objets Et donc voilà ça coûte pas grand chose Une barre c'est une barre de rideau que j'ai prise et chez Brico Ça coûte pas grand chose du tout Vous allez voir aussi j'ai mis des coussins autour J'ai un orange, un vert et un rouge Parce que j'aimais bien ces couleurs là pour son coin nido plus le jaune Donc 4 couleurs Et je les ai trouvées chez Ikea Et la housse coûte 2 euros 2 euros 2,99 Donc vous voyez il faut pas Ça coûte pas cher en fait un nido en soi Les petits miroirs comme ça de chez Ikea Coupent 3,99 euros Donc vous pouvez faire un petit coin Un petit espace à votre enfant Sans dépenser des mille et des cents C'est pas le but de dépenser énormément d'argent Ensuite ce que j'ai fait moi c'est que j'ai mis tout en dessous Sur le carrelage un antidérapant Qui vient aussi de chez Ikea Donc c'est un papier Pas un papier mais un tissu particulier Qu'on met en dessous des tapis Tapis de salon par exemple Pour empêcher que ça ne bouge Et honnêtement son coin nido On s'assied dessus avec Simon Enfin on se couche dessus pour jouer avec Jeanne Et Jeanne ne... Enfin le tapis ne bouge absolument pas Ensuite au dessus De ce tapis antidérapant On a mis une couverture simplement Pour éviter au maximum que le froid Ne traverse et arrive sur son tapis Ensuite on a acheté un tapis C'est le tapis de chez Tineo Qu'on a acheté sur Santé Discount Mais que vous trouvez aussi dans les Carrefour Et je pense Leclerc Peut-être chez Auchon mais ça je ne suis pas sûre Mais chez Leclerc et chez Carrefour vous en avez Ici en Belgique chez Carrefour j'en ai trouvé également Au Carrefour de Monts il y en a Donc c'est le tapis de Tineo Moi c'est le carré Parce que je n'avais pas la place de prendre le rectangulaire Mais qui est quand même assez grand Il fait 1m20 sur 1m20 Il a de très jolies couleurs Orange, rouge et vert Évidemment dans les tons que je voulais Pour son coin nido Mon amour Et j'ai mis tout autour une tresse Que j'avais reçu du site New Chic Qui a d'abord été dans son lit Puis qui a été dans son parc Elle a été partout Et en fait ça permet à Jeanne de rebondir dessus Si elle fait un roulet-boulet trop proche du carrelage Avant de tomber sur le carrelage Donc je vais dire que la chute Pourrait être un peu contrôlée Et donc du coup Elle va être freinée un petit peu par la tresse Je trouve ça très intelligent Parce que pour l'instant Elle ne s'est pas encore cognée une seule fois Et pourtant elle va très près du carrelage Mais je suis tout le temps à côté Évidemment quand elle est sur le nido Ou alors je vais vite à la cuisine Même pas 2 minutes Et puis je reviens Et voilà Mais ça peut être vite fait Et donc la tresse protège un petit peu Et me rassure Même si elle doit se cogner Elle doit se cogner évidemment Ensuite ce qu'on a fait aussi C'est un petit coin avec des étagères Ça c'est très important aussi D'avoir une petite étagère Ou simplement des petits paniers Dans lesquels l'enfant pourra avoir une perspective Aussi de distance par rapport à ses jouets C'est super important Moi j'essaye de montrer à Jeanne Qu'elle peut attraper la balle Même si elle est loin d'elle Elle râle Elle va râler parce qu'elle ne l'a pas Et qu'elle n'arrive pas Mais c'est là que j'ai vu Qu'elle essayait de pousser sur ses genoux Et de trouver des astuces Et des techniques Pour pouvoir arriver à atteindre Ce qu'elle voulait Et donc placer quelques objets Sur une étagère Ça permet à l'enfant De les voir De les distinguer D'essayer d'aller les attraper D'essayer De réfléchir Et de trouver des solutions A comment ils vont pouvoir Aller jusque là Mon petit cœur de peur Oui, 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 oui Et c'est très sympathique La petite étagère ici de chez IKEA M'a coûté 15 euros J'ai mis des petits coins en plastique Pour éviter qu'elles ne se cognent Évidemment sur les bords Je vous mettrai le lien en barre d'infos De tout De toute façon Même des petits coins en plastique Et mettre quelques jeux Donc j'en ai retiré un maximum Vraiment Elle n'a vraiment Plus beaucoup Enfin plus beaucoup Tout est relatif Mais elle a vraiment Le strict minimum J'ai envie de dire De jouer dans son espace nido De jeu Pour que je puisse faire une tournante Ici je vois que Jeanne joue beaucoup Avec sa balle Donc ici la balle Je ne lui enlève pas évidemment Parce qu'elle l'a tout le temps Donc ça je ne lui enlève pas Mais Elle n'a plus joué par exemple A un moment avec Joséphine Donc je lui ai enlevé Joséphine J'adore maintenant les jouets en bois Donc je lui ramène quelques jouets en bois Et je change Pour que sa vision des choses change Pour que la vision de ses objets change Donc voilà C'est hyper intéressant Ça développe évidemment Toutes leurs Toutes leurs activités Voilà La motricité libre C'est pour moi quelque chose Que je commence vraiment à apprécier L'éducation alternative Voilà Une pédagogie alternative C'est vraiment très Je trouve très Simple Très naturel Et au final Tout ce que je peux lire Et tout ce que je peux entendre Sur les vidéos Youtube Sur des blogs etc C'est ce que j'ai envie D'apporter à ma fille Il y en a qui ne l'apprécieront pas du tout Il y en a qui vont me dire Mais enfin le parc c'est extra Parce que Je parle trop Donc je tousse Le parc c'est super Parce qu'au moins tu peux la déposer Tu peux aller prendre la douche Oui le souci c'est que Voilà moi je n'aime pas Et donc je prends ma douche Quand Simon est là Soit très tôt le matin Avant qu'il ne parte Soit au soir Quand il rentre Enfin Voilà je sais aller à la toilette Je sais la déposer là Et aller à la toilette 2 minutes Il sait encore rien passer Si maintenant je vais à la toilette Voilà Je peux la mettre dans Dans le parc Que j'ai toujours Mais je ne la laisse pas Se dégourdir Et je ne la laisse pas Apprendre dans son parc Si vraiment je dois la déposer Dans son parc C'est vraiment parce que J'ai besoin De la quitter des yeux 2 minutes En fait Voilà Tout simplement Donc tous les liens De toute façon Seront repris en barre d'infos Les liens de mes 2 livres aussi Parce que j'ai 2 livres Très intéressants Et sachez que Chez Nature et Découverte Ils ont plein d'objets Plein de De jeux Montessori Qui sont géniaux en bois J'ai acheté un tout petit Mais j'ai fait un gros panier 500 euros Mais je ne vais pas Évidemment les dépenser Mais je les tiens Vu comme ça Quand un jouet m'intéresse Je sais que je peux le retrouver Chez Nature et Découverte J'ai acheté ce petit jouet-ci Que Jeanne adore Depuis qu'on est rentré Donc c'est de la marque Plant Toys De chez Nature et Découverte Et voilà Des couleurs très simples En bois Et les jouets en bois Moi j'ai une addiction Pour l'instant Pour les jouets en bois C'est voilà J'adore ça Donc voilà C'est très facile A réaliser Il ne demande pas beaucoup de choses Le tapis ici de chez Tineo De 1m20 sur 1m20 Moi je l'ai payé 35 euros 39 euros je pense Et au-dessus Quand il faisait plus froid dehors Quand on était encore en hiver Voilà Ou on est encore au printemps Mais on a quand même des températures Qui s'approche limite des 30 degrés Donc c'est quand même assez chaud Je mettais quand même un tapis De chez Bimini au-dessus Pour apporter une certaine douceur Une certaine chaleur Ici maintenant Je l'ai enlevé Parce que Voilà Le tapis de Tineo Est un peu plus dur Evidemment Ouais moi loulou Je sais que tu veux regarder Le tapis de Tineo Est plus dur Que le tapis de chez Bimini Et donc Jeanne arrive mieux A se déplacer Quand c'est un minimum plus dur Ce qui est évident Evidemment Votre enfant arrivera Plus facilement A faire des progrès Et à A s'améliorer Et à découvrir Sur quelque chose Qui est un peu plus rigide Pour que ses mouvements Soient plus faciles à réaliser Que quelque chose Qui est mou Dans lequel il va s'enfoncer Alors voilà C'était juste Une question De quelques semaines Le temps que la chaleur revienne Oui mon coeur Je te donne ta balle Et maintenant Et maintenant que la chaleur Est revenu S'il faut Je mets un tout petit peu De chauffage Pour que le sol Soit moins froid Maintenant le sol Est beaucoup moins froid Parce qu'on s'est marché À pieds nus Et voilà Et de toute façon Il y a une couverture en dessous C'est pas froid du tout C'est frais Mais c'est pas froid Donc voilà Tout ce que je vais vous dire Sur le coin Nido Voilà Moi j'adore ça Jeanne adore ça aussi On est très contents On est très contents Avec tes petits pieds là Tu montres comme tu t'amuses Oui Tu veux montrer comme tu t'amuses Oui Hop Tiens mon petit loup Tiens Déjà Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à me taguer Par exemple sur Instagram Sous vos photos Vos coins Si vous avez réalisé des petits coins Comme ça pour bébé Me les envoyer sur Facebook Me les envoyer où vous voulez Même par email Et comme ça On pourrait évidemment S'échanger Se donner des idées Et voilà Je trouve ça super intéressant Et n'hésitez pas à me mettre Un petit pouce Pour plus de vidéos Comme ça Sur la motricité Sur le développement de l'enfant Si tout ceci vous intéresse Évidemment Je dois aussi vous faire une vidéo Sur la diversification alimentaire Pour un bébé Qui est allaité Comme vos petits-ci Ah mon petit pépette Je vous fais des très gros bisous Et je vous dis à très bientôt Dans une prochaine vidéo Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada